Avec Julie Rago qui nous a rejoint, bonsoir Julie. Bonsoir François. On va s'intéresser à l'un des articles qui a le plus buzzé en ce lundi soir sur le site de Tech&Co. Évidemment, vous allez sur le site de bfmtv.com slash tech&co et vous tombez chez nous. Julie, c'était l'événement du week-end sur internet, le 11 All Stars samedi soir. C'est un match de foot opposant la France à l'Espagne qui a battu des records sur Twitch et avec des streamers décidés à entretenir la rivalité franco-espagnole en ligne. Oui François, le succès de ce 11 All Stars s'explique surtout par la confrontation qu'il y a entre la France et l'Espagne depuis plusieurs mois. Cette confrontation a commencé sur League of Legends, le célèbre jeu en ligne, où il y a les deux pays qui disposent de ligues professionnelles ultra médiatisées et convoitées par les joueurs. C'est un peu les équivalents de la Ligue 1 et de la Liga si vous voulez en e-sport. Et puis cette rivalité s'est accentuée avec la guerre des pixels en avril dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il fallait créer une fresque sur le réseau social Reddit et ça s'est vite transformé en guerre entre les deux pays, gagnés par la France à coups d'accusations de tricherie et de discussions enflammées sur les réseaux sociaux. La prochaine Pixel War n'aura lieu que dans cinq ans, mais la guerre elle continue dans la vraie vie, comme vous l'avez dit avec ce match de football au stade Jean Boin à Paris samedi soir devant 20 000 spectateurs. Résultat final, 1,1 million de téléspectateurs sur Twitch, c'est le record pour une chaîne francophone. C'est-à-dire qu'il y avait 20 000 spectateurs dans Jean Boin, plus d'un million sur Twitch. C'est un record, il y avait déjà eu le record le mois dernier avec le GP Explorer de Squeezie, on en avait longuement parlé. Et puis le score final pour le côté sportif, c'était 2-0 pour la France. C'est une nouvelle déroute pour les Espagnols en attendant le possible match retour qui aura lieu en Espagne l'année prochaine, si on veut bien. Oui, et si ça se passe bien, voilà, on aime bien nos habits espagnols, tout ça. On adore. Voilà, et de bonnes guerres, c'est plus une compétition qu'une guerre. Merci beaucoup Julie. Merci François. Julie Rago de la rédaction de Tech & Co.